Big Data, c'est en français méga données. Et il doit comprendre qu'aujourd'hui, sur de petits supports, on stocke des données énormes. Et donc le Big Data, c'est la volumétrie, la variété, la vélocité au départ. Et maintenant, c'est ajouter la véracité, c'est-à-dire la vraie valeur de ce qui s'y trouve et ses valeurs, comment les extraire. C'est ça le Big Data. Alors son utilité aujourd'hui est multiple. Aujourd'hui, l'utilité du Big Data, c'est la poste, c'est le transport, c'est la téléphonie, c'est la banque, c'est l'agriculture, c'est la santé, c'est tout le quotidien d'un citoyen. Parce qu'on a aujourd'hui un flux de données qui sont extrêmement tens, énormes, rapides et qui se récoltent à des milliers de secondes près. Le numérique, d'abord, permet de pouvoir stocker les données. Il permet de les transférer et il permet surtout aussi, aujourd'hui, de les dématérialiser. Ça veut dire que ce n'est plus de la paperasserie. Donc il va falloir, à un moment donné, que la Côte d'Ivoire puisse créer un système permettant au numérique d'être au service des citoyens et donc de permettre une émergence. En fait, le numérique, aujourd'hui, est bien, mais comme on vient de le voir, le numérique a aussi son côté pervers. Tout n'est pas parfait dans la vie. Donc c'est aux autorités de faire en sorte que ces jeunes qui ont du talent, qui n'ont peut-être pas été dans de grandes écoles d'informatique, mais qui sont capables aujourd'hui de détraquer un système, de rentrer dans un système. Et c'est ce génie-là que j'espère que la Côte d'Ivoire fera tout pour capter et pour capitaliser.